Il y a vraiment deux souvenirs qui me marquent. De un, tout a commencé avec la petite vase jersey que notre maman et notre papa nous avaient offert, qui a été la mascotte de la ferme et qui est encore ici, actuellement avec toute sa descendance. Et de deux, c'est la joie d'aller dans les champs et de rouler en tracteur avec mon papa. C'est ma passion. Salut, c'est Élise Verag. Ici, vous êtes à la ferme des Trois-Chênes, à Yves-Gomsey, et on fabrique des pâtes artisanales avec le blé de la ferme, juste ici derrière. Bienvenue. Ver-Oji. Donc déjà le nom, pour commencer, on a Ver et on a Oji. Ver-Verag, mon nom de famille, Oji. Ogier, le nom de famille de mon copain. On a fusionné les deux, ça sonnait nickel. Et puis on s'est dit, on va s'associer pour faire des pâtes. Des pâtes à la ferme avec le blé de la ferme, moulu sur meule de pierre à la ferme et transformé en pâte à la ferme, totalement locale, totalement artisanale, avec un bon goût de blé, une texture incroyable. Du nouveau en Belgique. Donc ici avec mon papa, on cultive en non-labour, donc on ne laboure pas les champs pour ne pas perturber la flore qui s'est installée. Le but c'est d'avoir une terre en bonne santé, quelqu'un qui a une bonne flore intestinale est en bonne santé. Pareil, un chien qui a une bonne flore intestinale, intestinale, pas vraiment, je veux dire une bonne flore faune et flore, avec des bons vers de terre, des bonnes bactéries, des bons champignons, donnera des plantes en bonne santé. Il y aura beaucoup moins besoin d'intervenir et de traiter. Donc l'intention de faire attention vient de l'agriculteur. Ici, on travaille avec une meule de pierre. Donc une meule de pierre, ça tout le monde connaît le principe un petit peu. J'ai essayé un moulin industriel et le problème, c'est qu'en industrie, on ébrase le tour, on perd le pré-germe de la graine, parce qu'on ébrase le tour, pour ne garder que la farine blanche au milieu extra-blanche. On perd du goût, on perd beaucoup de goût et là on a du potentiel, du goût de la texture et tout ça. Mais par contre, avec le moulin à meule de pierre, les gros avantages, c'est que dans ce pré-germe de la graine, on a toutes les enzymes qui servent à digérer le milieu de cette graine. Donc à meule de pierre, on déroule cette graine pour réussir à garder. Donc ça nous fait de la farine un peu plus brune, pas extrêmement, on parle de semi-blanche à la place de la blanche. Mais on a de la farine dans laquelle il y a tout le matériel enzymatique qui sert à digérer cette farine. Le kit est fourni avec la farine. Pareil du coup pour les pâtes. Ceux qui nous font des pâtes et des produits beaucoup plus digestes. Les clients sont toujours contents, on leur fait goûter. Et c'est là qu'on voit leur tête qui s'illumine en se disant, en fait oui, c'est bon. C'est super bon. Non, je crois que c'est ce qui... Et alors le fait de dire, allez, bravo, t'es jeune. Les gens sont vraiment fascinés de dire, t'es jeune et tu fais tout ça en un an et demi. Et ça, ça fait plaisir à entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada